Bonjour les cancers, nous nous retrouvons pour votre lovoscope de ce mois d'octobre 2022. Alors vous commencez à avoir l'habitude, il s'agit pour les lovoscopes d'effectuer un tirage sentimental général, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc tous les mois, j'effectue les lovoscopes pour chaque signe. Ça reste un tirage généraliste, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site et à commander votre guidance personnalisée. Alors pour les guidances personnalisées, si vous avez quelqu'un dans votre vie ou si vous avez quelqu'un en vue, eh bien j'ai besoin des photos, de la date de rencontre, date de naissance, le contexte éventuel de la relation. Voilà, allez on va démarrer pour les cancers pour ce mois d'octobre. Alors, vous êtes au bout, vous arrivez au bout du tunnel, vous voyez enfin la lumière, tout s'éclaire. Et il y a enfin des couleurs, de la joie, du plaisir qui arrivent sur ce mois d'octobre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Généralement, cette carte, elle indique qu'on a traversé une période un peu sombre, un peu difficile et qu'enfin les couleurs arrivent. Enfin, la joie fait son apparition et permet en fait de rayonner et de vibrer différemment. Allez, on continue. Voyez, c'est tout à fait ça. Vous vous libérez d'un blocage. Donc il y avait bel et bien un blocage dont vous vous libérez. Et cela va vous apporter du coup, du baume au cœur, de la confiance, de la joie. Et vous lâchez prise enfin sur une situation. Ça peut concerner votre situation sentimentale. C'est-à-dire que vous pouviez être bloqué par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Et enfin, eh bien, vous lâchez prise. Et le fait de lâcher prise vous permet un nouveau souffle. Vous voyez, dans la même continuité, on vous parle de guérison. C'est-à-dire que vous guérissez certaines blessures affectives, sentimentales en ce mois d'octobre. Vous êtes aidé probablement aussi par quelqu'un. Mais c'est votre propre travail personnel qui fait beaucoup aussi. Mais vous n'êtes pas seul dans ce travail de guérison. Et on vous dit aussi que forcément, la guérison arrivant sur vous, la situation permet d'être guérie. Et sans doute, pouvez-vous apporter aussi à votre autre ou aux autres une certaine forme de guérison également. En fait, on me dit que vous vous battez, pourquoi ? Pour la paix. Donc, c'est la guerre de la paix, quoi. En fait, c'est juste que vous avez pris les armes et vous prenez les armes pour aller vers la paix. Et vous avez besoin, alors ça peut être aussi par rapport à une réconciliation, vous avez besoin d'apporter la paix dans votre couple ou dans une situation particulière qui vous tient à cœur vis-à-vis de la personne que vous aimez. Ou tout simplement, vous êtes en lutte pour parvenir à cet état de paix, à cet équilibre intérieur. Et on l'a vu, vous y parvenez en ce mois d'octobre. Tout ça a été lié à des choses que l'on vous cachait également. C'est-à-dire que ça peut être votre autre, comme ça peut être autour de vous. Eh bien, il y avait des choses non dites, des choses cachées. Et tout ça, en fait, ne vous permettait pas d'être dans la sérénité. Alors, peut-être que ces choses cachées vont être révélées ou alors tout simplement, votre positionnement de lâcher-prise vous permet de prendre de la distance par rapport à ces attentes-là, en fait. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Alors, vous avez tiré sur la corde, vous vous êtes accroché à quelqu'un ou à une situation, effectivement parlant. Et là, c'est en train d'évoluer de par votre lâcher-prise. C'est-à-dire que vous allez lâcher. Vous étiez cramponnés comme ça et là, vous allez lâcher pour pouvoir enfin vous libérer de tout ce poids qui était sur vos épaules. On va continuer. Allez, pour ce mois d'octobre. Allez, que peut-on nous dire pour les cancers ? On a l'amour qui est là et on a un apaisement. On a un apaisement par rapport à l'amour, par rapport à la relation ou par rapport aux attentes qu'on peut avoir. On s'apaise. Donc, il y a un retour au calme. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, on parle de calme. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas forcément peut-être grand-chose pour certains d'entre vous. Alors, on va voir par rapport à la suite du tirage. Mais je dirais que du coup, ça vous fait le plus grand bien puisque vous vous connectez à votre propre cœur et du coup, vous autorisez d'apaiser aussi votre cœur. Apaiser votre cœur qui pouvait être insatisfait préalablement. et vous sortez du tunnel noir pour arriver vers la lumière comme on l'a vu tout à l'heure. Allez, on continue. Donc. Waouh, j'en ai beaucoup trop là, évidemment. Alors, effectivement, vous avez passé des épreuves, vous avez passé un cycle karmique amoureux, on me dit. ça, ça vous a complètement déboussolé et ça vous déboussole encore et vous pouvez très bien être dans une période d'hésitation. hésitation par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Il se peut aussi que vous soyez dans l'hésitation par rapport à des choix amoureux, par rapport, peut-être par rapport à plusieurs personnes ou par rapport à qu'est-ce que je dois faire finalement dans cette situation. Donc, vous sortez d'un cycle karmique, vous sortez d'une épreuve, donc vous voyez le bout. Par contre, ça vous a bien déboussolé et vous êtes encore égaré. Du coup, vous hésitez. Mais vous avez mal à tout un objectif que vous ne perdez pas de vue. Alors, on vous dit que vous recevez des signes. Alors, vous recevez des signes, ça peut être aussi vous recevez des messages, de la communication, on vous envoie des réponses aussi, que ce soit vos guides, mais aussi ça peut être votre autre qui vous adresse des signes ou un prétendant, une prétendante également. On nous parle ici de dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un ou tout simplement de la dépendance affective en général. Et on vous dit également qu'une autre personne perturbe la relation, perturbe le lien que vous pouvez avoir avec la personne de votre cœur. Donc, vous êtes bien dans une forme de dépendance. Il y a un lien entre vous et cette personne. Par contre, on a une tierce personne qui perturbe la relation. On continue. J'en ai trop. On vous demande d'appeler votre âme sœur par des prières, des affirmations et de la visualisation afin que ça vous aide en fait à la réunification. Alors, ça peut être une âme sœur connue comme une âme sœur que vous attendez, tout simplement. Donc, on vous demande d'être dans l'accueil, dans l'ouverture et dans la prière avec les intentions les meilleures. Dans tous les cas, vous allez vers la guérison comme on l'a vu. Alors, il se peut qu'il y ait une séparation en cours ou que vous soyez égaré. On a la carte de l'égarement en dessous encore vis-à-vis d'une séparation soit en cours ou précédente, que cela vienne interférer avec votre situation actuelle. L'épreuve, le cycle karmique est en lien avec cette fameuse séparation dont vous allez vous libérer quelque part puisque nous avons ici la libération d'un blocage et la carte ici de la mission avec le cycle karmique nous fait part du fait que ça devait passer par là. On devait passer par là. J'ai beaucoup trop de cartes. Allez, toujours pour le mois d'octobre pour les cancers. Alors, on nous parle de communication, on nous parle d'échange, de dialogue, de partage. Donc, vous allez communiquer. Alors, si vous êtes en couple, il y a beaucoup de communication. Et si vous êtes célibataire, également, on parle de dialogue, de partage, de communication avec d'autres personnes. Voilà. Et vous vous sentez également attirant, attirante. Donc, il y a la séduction qui est à l'œuvre aussi en ce mois. Vous faites ce qu'il faut pour rayonner. Et d'ailleurs, rappelez-vous qu'au bout du tunnel, eh bien, il y a quoi ? Il y a la joie et le plaisir. Donc, je dirais qu'en bout de course, c'est plutôt positif pour vous, les cancers, dans le sens où il y a encore des choses du passé. Forcément, on ne se libère pas du jour au lendemain des choses qui sont là depuis un moment. Vous savez reconnaître sans doute qu'il peut y avoir de la dépendance affective ou un lien fort par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. On vous dit aussi que la relation est perturbée par une autre personne. Que vous avez, vous êtes en train de terminer, vous avez terminé un cycle karmique. Ça vous a déboussolé, désorienté. Cependant, vous allez vers le chemin de la guérison et le fait d'avoir des échanges et de communiquer et de partager avec les autres et de lâcher prise aussi vous permettra en fait d'atteindre un objectif. Et ce côté aussi de se sentir attirant, attirante va vous apporter beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup de joie. Voilà. Donc, pour terminer les cancers, on va voir un petit peu quels sont les conseils de vos guides. Moquez-vous de vos démons. Donc là, on vous dit d'être dans l'auto-dérision, de vous moquer de vous-même, de ne pas prendre tout au sérieux finalement et on vous dit aussi de réfléchir avant d'agir. Voilà. Il y avait peut-être quelque chose qui vous appelait en termes d'action par rapport à votre vie sentimentale. Par contre, on vous demande bien de réfléchir avant de mettre des actions en place. Voilà les cancers. J'espère que cette guidance, l'oboscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada